Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Julien tourne un tutoriel dans cette vidéo concernant les réglages et les paramètres de Rekordbox 7 d'Alpha Theta. Pour afficher les paramètres de votre interface, vous avez deux possibilités, soit un raccourci clavier qui est commande virgule ou contrôle virgule suivant si vous êtes sur PC ou Mac ou alors d'aller directement sur la roue crantée ici. Comme vous le constatez, l'onglet paramètres a été entièrement remanié avec un côté beaucoup plus épuré et beaucoup mieux scindé. Vous avez ici l'onglet plan qui vous permet de soit souscrire à un abonnement ou voir l'historique de vos abonnements sur le site d'Alpha Theta. Le cloud, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo sur la chaîne, vous avez la possibilité d'ajouter du cloud directement pour activer l'option Cloud Library Sync. Vous pouvez choisir aussi la méthode de synchronisation, l'emplacement des fichiers et aussi pour tous les périphériques mobiles. Nous avons ensuite ici la liaison au matériel DJ, c'est-à-dire que vous pouvez lier des outils Alpha Theta ou Pioneer DJ directement dans ce paramètre-là. Nous allons maintenant passer à l'affichage divisé en trois sous-dossiers. Affichage, on peut modifier la langue, la taille de la police ainsi que l'affichage de la cléharmonique, les formes d'ondes, etc. Passons maintenant à l'onglet disposition. Alors, nous avons la possibilité ici de voir tout le MediaBrother avec différents onglets que nous verrons dans une autre vidéo. Les panneaux du navigateur, les phrases, est-ce que vous voulez qu'ils soient en forme agrandie ou complète ? Est-ce qu'on les affiche ou est-ce qu'on ne les affiche pas ? Et le traitement vocal ici. Donc, je précise encore une fois que si vous avez un petit cadenas, c'est comme vous êtes comme moi ici en version d'essai. Pour l'instant, c'est débloqué, mais une fois que la version d'essai sera terminée, vous n'aurez plus accès à ces fonctions. Il faudra pour cela soit souscrire un abonnement, soit brancher un dispositif Alpha Theta ou Pioneer DJ et ou enregistrer votre appareil directement sur le site et via les préférences. On continue maintenant avec les couleurs. On va pouvoir modifier le skin en light ou en dark en fonction si on joue de jour ou de nuit. On a la possibilité de voir les formes d'ondes. Est-ce qu'on fait l'ancienne version ? Est-ce qu'on fait la version Rekordbox V5 ou est-ce qu'on fait la version Rekordbox V6 avec le rafraîchissement amélioré pour la V7 ? Ici, colorez vos hauts en mode CDG, Col 1, Col 2 ou Colorful. Passons maintenant aux paramétrages audio. Nous avons ici la possibilité de choisir la source audio, la fréquence d'échantillonnage, la mémoire tampon. Le métronome, quand vous êtes en train d'éditer vos grilles, maintenant possède trois sons de clics différents. Et on voit si le volume est grand, moyen ou petit. On va passer maintenant sur les entrées et sorties. Donc là, on va voir les voies d'entrée. Est-ce que j'ai un dispositif audio sélectionné ? Là, en l'occurrence, non, j'en ai pas parce que j'ai aucun truc de branché. Je peux modifier la source d'entrée et les voies de sortie. L'analyse, l'analyse des morceaux. Donc, vous allez savoir quel mode d'analyse vous choisissez. Est-ce que vous voulez qu'il choisisse quand il analyse le vocal, les phrases, la tonalité ou seulement les grilles, etc. Donc, vous choisissez comme vous le souhaitez. Est-ce qu'on fait une analyse automatique ? Est-ce qu'on fait le cloud analysis qu'on a vu dans une précédente vidéo ? Le radar analysis qu'on a vu dans une autre vidéo aussi ? Quel processus d'analyse ? Est-ce que vous mettez en performance ou en économie d'énergie ou en normal ? Et vous avez ensuite l'analyse des queues. On verra ça dans une autre vidéo où on peut faire placer à Recordbox des queues de manière automatique. Ensuite, on passe dans le côté DJ System où nous avons l'intégralité des paramètres qu'il faut préparer pour que vous puissiez retrouver tous vos réglages dans vos dispositifs. Général, catégorie, tri, colonne, les réglages, le type de dispositif et les autres réglages. Ensuite, nous avons le clavier. On va pouvoir modifier quand nous n'avons pas de contrôleur de brancher. L'intégralité des raccourcis clavier. Vous voyez ici, lecteur 1, play, pause, c'est la barre d'espace, la quantification, le Q, les repères, etc. Et vous pouvez modifier vos paramètres comme vous le souhaitez afin de pouvoir utiliser votre raccourci clavier et vous affranchir de la souris. Et pour terminer, nous avons l'onglet avancé qui permet justement de voir est-ce que vous avez votre bibliothèque iTunes activée, le répertoire XML de votre Recordbox. Relocaliser automatiquement vos fichiers quand vous les avez perdus. Est-ce qu'on peut faire une exportation automatique, etc. On peut aller dans l'onglet parcourir pour voir, ajouter mon signé au commentaire, diverses couleurs, l'affichage de la vitesse, le menu déroulant, etc. L'enregistrement, lui, permet de stocker vos fichiers, vos mix enregistrés directement dans Recordbox. On peut choisir le seuil du niveau. On peut choisir l'enregistrement. Est-ce qu'il va être détecté automatiquement ou manuellement, etc. Et pour terminer, nous avons ici le nom de l'ordinateur, le quantize value et aussi la synchronisation. Est-ce qu'on le met en mode bit ou en mode BPM ? Est-ce que le hot cue pendant une pause sert de gate ou non ? On peut sauvegarder cette boucle comme un fichier pour faire éventuellement du sampling derrière. Et on va voir aussi l'in-flight et la suppression automatique des morceaux écoutés dans une autre vidéo. Petite chose à savoir, quand vous êtes en ouverture de ces paramètres, vous pouvez ici écrire un mot ou une indication afin de trouver un emplacement dédié et vous éviter de chercher. Si je tape cue, par exemple, ici, j'ai l'intégralité de tout ce qui concerne mes paramètres avec le mot cue à l'intérieur. Donc, si vous ne savez pas exactement où se trouve la fonction ou si vous avez besoin d'avoir accès à cette fonction-là particulièrement, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501